Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Nous nous retrouvons avec Étienne Guichère, gérant chez Amiral Gestion, pour évoquer encore une fois le transport maritime et cette fois on va parler des sociétés. Alors Étienne, si je résume un petit peu ce qu'on s'est dit dans la première partie, on a aujourd'hui avec le transport maritime, activité éminemment cyclique puisqu'elle est corrélée à la croissance, peut-être une fenêtre de tir intéressante compte tenu des problèmes de congestion de l'offre et de la forte demande qui se maintient pour le moment sur les biens. Donc ça offre une certaine, en tout cas on l'espère, une certaine visibilité sur les résultats, donc pas à 10 ans ou à 15 ans, on n'est pas sur du air liquide, mais à horizon 2-3 ans. Encore une fois, en prenant toutes les précautions oratoires à ce propos puisqu'on est sur des aventures cycliques. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux sociétés qui composent ce secteur et essayer de voir quelles sont celles qui présentent le plus d'opportunités et comprendre les modèles économiques pour les investisseurs. Alors on a trois typologies de valeurs intéressantes aujourd'hui sur le secteur. Tout à fait. Et donc qui reflète un peu comment est organisée cette industrie. La première famille, si je peux dire, ce sont les transporteurs maritimes. Les plus illustres, on les a cités dans la première émission, c'est un MERSC. Alors CMACGM n'est pas coté en France, mais vous savez MERSC, APACLOID, COSCO en Chine, ces entreprises-là sont cotées. Donc ça, ce sont les transporteurs maritimes et c'est dont vous voyez les bateaux dans les portes. Et les gros, on représente 80% du marché. Oui, c'est ça. Le top 10, c'est à peu près 85% du marché. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième famille, c'est les loueurs de bateaux, puisque un MERSC, par exemple, ne détient pas toute sa flotte de bateaux. Selon les périodes, ça va varier, mais c'est 50-60% peut-être des bateaux et notamment les plus gros sont détenus en propre. Le reste, ils sont loués à différents acteurs pour garder de la flexibilité et aussi parce que ça mobilise beaucoup de capital pour acheter de nouveaux bateaux. Donc vous avez cette deuxième famille de gens qui louent les bateaux à MERSC, par exemple. Et la troisième famille qu'on a identifiée, de la même manière que vous avez des gens qui louent les bateaux, vous avez des gens qui louent les containers. Puisque de la même manière pour les bateaux, les compagnies maritimes, je reprends mon exemple de MERSC, ils vont détenir, pareil, 60% à peu près de leur floc de containers en propre. Et vous avez, vous les voyez partout dans les ports ou même sur les routes, des containers où c'est écrit MERSC dessus ou CMA, CGM. Et donc, il y a quand même une partie de la flotte qui sont détenues par des loueurs. Vous avez des loueurs de containers qui vont juste louer ces fameuses boîtes de métal aux transporteurs maritimes. C'est les trois familles un peu, si on peut découper ça. Donc je récapitule, transporteur maritime, loueur de bateaux, loueur de containers. C'est ça. Avec des modèles économiques différents. Alors oui, c'est assez différent. Surtout dans le contexte actuel, vous avez, commençons par la première famille, qui sont les transporteurs maritimes, qui bénéficient de manière instantanée de la hausse des prix du fret. On l'a vu dans la première émission. Donc ces gens-là, en quelques trimestres, vont gagner plus que peut-être la dernière décennie accumulée. Donc c'est assez important. L'acteur qu'on voulait citer, donc qu'on détient en portefeuille aujourd'hui, s'appelle Zim. C'est une société israélienne qui est un petit transporteur, puisqu'ils ont à peine 2% de part de marché au monde, et qui est une récente introduction en bourse de janvier. Qui est cotée à New York. Qui est cotée à New York. Donc il y a une introduction en bourse du mois de janvier. Et donc le modèle de Zim est assez particulier, puisqu'en fait, eux, ils ne détiennent aucun bateau. Donc c'est un transporteur qui ne détient pas ? Alors très peu, ils en ont 3-4 qu'ils ont achetés, mais la majorité de leur flotte est louée au fameux loueur de bateaux dont on parlera ensuite. Et donc, ils ont beaucoup de flexibilité dans le modèle. Et donc, on l'a vu pendant le Covid, puisqu'ils ont démarré la période du Covid avec 70 bateaux. Au plus bas d'avril, mai 2020, ils sont descendus à 60 bateaux. Et aujourd'hui, ils sont quasiment à 120. Donc en fait, le fait de louer permet d'être très réactif, d'augmenter dans les deux sens, d'augmenter ou de diminuer la capacité. Quand les choses sont très bien, j'augmente ma capacité. Quand le cycle se retourne, je peux la diminuer beaucoup plus facilement que si je détiens mes bateaux. Donc ça, c'est le premier élément. Et Zim ne fait que du spot. C'est-à-dire que sur l'envolée des prix et la courbe qu'on a montée dans la première émission, c'est le prix du spot. C'est le prix du marché aujourd'hui du transport maritime. Alors que vous avez les acteurs plus établis, un peu plus gros, ont une partie de leur activité qui est signée par des contrats. Donc on bloque le prix. On bloque le prix, mais ce n'est pas non plus sur 5 ou 10 ans. Souvent, ça va être un an, deux ans, parfois trois ans maintenant. Et donc, merde, ce qui est plus gros, lui, va peut-être discuter directement avec Ikea ou avec Walmart en leur disant « j'ai un contrat, on signe sur trois ans et on assure la livraison entre Shanghai et Los Angeles à tel prix, tel volume. » Et on reste à peu près dans ce créneau-là. Donc ça veut dire que les gros ont plus de visibilité tout de même sur leur carnet de commande. Oui, tout à fait. Et d'autant plus, ont aussi des activités très variées. Donc ce qui est le cas de Mer, c'est parce qu'en fait, vous avez à peu près un tiers de leur chiffre d'affaires qui va dépendre d'activités logistiques. Donc là, qui sont la gestion d'entrepôt ou la gestion des flux de containers pour leurs clients. Donc en fait, la partie, ils l'appellent Océane, d'ailleurs, dans leur compte, c'est à peu près deux tiers de l'activité seule. Alors que Zim, lui, va faire absolument que le transport. Et en plus, Zim a eu la particularité d'être très focus sur la ligne transpacifique, qui est celle qui a le plus bénéficié de la demande depuis deux ans, et aussi sur des routes intra-Asie. Et donc, on l'a dit, pour faire bouger des éléments d'une usine à une autre, de Chine à Malaisie, de Malaisie à Taïwan, et je reviens en Chine, etc. Il y a beaucoup de mouvements intra-Asie sur beaucoup de chaînes de production. Et donc Zim a énormément bénéficié de son positionnement, en fait. Alors, quand on parle de Zim, on parle donc d'une société éminemment cyclique, très, très sensible à la demande et qui bénéficie donc de la cherté actuelle des prix. Et ce, de façon spectaculaire, parce qu'on observe des révisions de perspectives bénéficiaires absolument ahurissantes avec cette société. Tout à fait. Donc, Zim a été introduite en bourse en janvier. Donc, ils ont publié leurs résultats 2020 en début d'année, en début mars. Et en fait, ils pensaient pouvoir faire entre 900 et 1 milliard de résultats opérationnels. Et donc, après, à chaque trimestre, ils ont rélevé ça de manière à la hausse de manière assez spectaculaire. Et donc là, lors des résultats qui ont été publiés en novembre, ils ont annoncé des perspectives pour l'année 2021 à peu près 5 milliards et demi. Donc, on est passé de 1 milliard environ à 5 milliards et demi au cours de l'année. Et donc, on estime, c'est une société, on estime qu'elle devrait générer en termes de trésorerie, de free cash flow sur 2021-2022 l'équivalent de sa capitalisation boursière. C'est une société aujourd'hui qui n'a plus de dette. Donc, c'est assez intéressant pour être souligné. Donc, c'est une société dont le cours de bourse a tout de même intégré une partie des bonnes nouvelles. Il faut tout de même le dire. La progression a été spectaculaire. Elle s'est introduite, vous l'avez rappelé, en janvier, le 29 janvier, il me semble, pour être précis. Et le titre a signé une hausse de 300 %. Alors, malgré ça, quand on considère le PER, le ratio cours-bénéfice, eh bien, on est encore à un niveau très, très faible. Donc, est-ce que toutes les bonnes nouvelles sont intégrées ou pas ? C'est la question. La grosse question, parce qu'effectivement, quand c'est une société cyclique, on peut se toujours demander par rapport au niveau, si on regarde le PER. Normalement, les cycliques, c'est mieux de les acheter quand le PER est... Oui, j'allais vous le dire. Ça, c'est une question plus générale, parce qu'on observe et d'ailleurs sur l'ensemble du secteur, que les PER sont bas. Mais vous mentionnez ce point-là. Généralement, quand les PER sont bas sur les cycliques, ça veut dire que les résultats sont élevés. Et donc, ce n'est pas le meilleur moment pour les acheter. Tout à fait. Donc, le sujet par rapport à ça, ce qui est le plus difficile à évaluer, c'est pour ça aussi que ces entreprises ne sont jamais de manière très bien valorisées longtemps. C'est combien de temps va durer la période pendant laquelle je vais gagner de l'argent au-dessus de la normale. Donc, c'est ce qui est très difficile à estimer. Donc, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on a dit un petit peu, notamment dans la première émission, au niveau de la congestion, on n'a pas d'amélioration significative, alors qu'on devrait être dans une décrue d'activité aujourd'hui, donc voir des taux d'affrêtement qui baissent. On pense que 2022 devrait être quand même une très, très bonne année pour l'industrie. Et après, effectivement, notamment pour le cas d'un ZIM, c'est plus compliqué d'avoir beaucoup de visibilité, même si on pense que ce sera difficile de revenir à ce qu'on a connu entre 2015 et 2020, par exemple, qui était des années horribles pour toute l'industrie. J'entends tout de même le message de précaution dans votre discours. C'est que oui, on a une inflation, enfin oui, des résultats inflatés, mais spectaculairement là, parce qu'on a un prix spot très, très élevé et ZIM en profite au premier chef. Donc, c'est très alléchant. On n'a même pas évoqué la politique de redistribution du groupe qui est assez incroyable, parce que c'est de l'ordre de 20-25 % de rendement du dividende ? Sur l'école actuelle, puisqu'ils ont prévu de rendre entre 30 et 50 % de leurs résultats aux actionnaires, sachant qu'ils ont déjà payé un dividende spécial en août. Donc, c'est vrai qu'il y a ce niveau de rendement qui est très élevé et qui reflète aussi l'aspect cyclique de la chose. Quand on a des dividendes très élevés, c'est la même question pour le PER. On se demande si ce n'est pas trop beau pour être vrai, en fait. Donc, ça fait un peu rêver quand on voit ça, mais on sait bien que ça ne durera pas. Il faut évoquer, en effet, vous l'avez fait, mais je pense que c'est bien d'insister, c'est que si le marché se retourne pour X raisons, et ça, on est à la merci d'un retournement dans tout marché cyclique, finalement, on a le prix du spot qui s'effondre, mais ZIM loue ses bateaux. Et là, les coûts sont fixes. Tout à fait. Donc, les marges sont compressées, voire deviennent négatives dans certains cas. Tout à fait. C'est un des risques de la thèse d'investissement sur ZIM. Effectivement, la bonne nouvelle, c'est comme ils ont des contrats de location qui arrivent à maturité de manière assez fréquente, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en mesure de ne pas renouveler des contrats existants et de refaire diminuer la taille de la flotte, soit en arrêtant les bateaux ou en reprenant des bateaux plus petits sur la même route. Et aussi, la différence par rapport à d'autres acteurs qui détiennent leur bateau, c'est qu'ils ont une flexibilité et un bilan qui leur permet d'être plus réactifs et d'encaisser, puisqu'ils n'ont pas de dette à payer déjà, d'encaisser d'éventuels chocs de marché. Bon. Donc, pour vous, là, c'est plutôt un investissement avec un horizon de temps assez court. Oui, oui. Ce n'est pas une valeur qu'on peut garder 10 ans en fond de portefeuille, sachant que nous, pour être totalement transparents, on a acheté du ZIM plutôt en mars 2021. La FNB est plus venue déjà. Mais on en a toujours en portefeuille par rapport aux arguments que j'ai avancés plutôt. Mais ce n'est pas une grosse position du portefeuille ? Non. C'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des tailles de position qui correspondent un petit peu au niveau de risque dans l'investissement. Et donc, je me permets d'enchaîner avec les autres familles d'investissement. C'est-à-dire que la deuxième, on a parlé des loueurs de bateaux. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que les loueurs de bateaux, à l'inverse d'un ZIM, eux louent leurs bateaux sur des périodes de longue durée. D'accord ? Donc, vous avez aujourd'hui trois principaux acteurs cotés, si on peut résumer la situation. Vous avez le leader mondial qui est une société canadienne qui s'appelle Atlas, alors qu'il détient deux activités. Mais l'activité maritime s'appelle CISPAN. Donc, c'est le leader incontesté. CISPAN, c'est le plus gros, le meilleur, etc. Et après, vous avez deux acteurs plus petits qui sont des sociétés cotées aux États-Unis, mais qui sont des sociétés grecques. On connaît l'appétit de ce pays pour le transport maritime. Donc, Danaos et Costa Marais qui louent des bateaux plus petits à différents acteurs. ZIM, par exemple, pour ne pas le nommer. Et donc, en fait, de manière très, très simple. Aujourd'hui, vous avez ces loueurs de bateaux qui avaient des contrats qui se terminaient, pardon, 2020, 2021, 2022, avec des taux extrêmement faibles, puisqu'ils avaient été signés 3, 4, 5 ans auparavant. Alors, quand vous parlez de taux, c'est les prix. Toujours mon taux de location, en fait. Pour faire simple, c'est le taux de location à la journée. Pour donner un exemple, si je prends un bateau qui fait 4 000, c'est en capacité, 4 000 équivalents 20 pieds sur la taille d'un conteneur. Sur la période précédente, vous avez un acteur comme Danaos. Alors, je tiens à préciser qu'on a du Danaos en portefeuille. Ces bateaux-là étaient loués 25 000 $ la journée. 25 000, 30 000 sur ces bateaux de petite taille. Et pour des durées de 1 à 2 ans. D'accord ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que Danaos, et c'est pas le seul, les autres, c'est pareil, va louer ses bateaux 6-8 mois en avance. Alors qu'à moi, il les louait juste un mois avant la fin du contrat. Je renouvelais le contrat. Donc là, on a des bateaux qui ont été signés, par exemple, en juin. Et en fait, ils sont disponibles sur le marché en février, mars ou avril de 2022. Donc, ils sont bookés avec 6 ou 8 mois d'avance. Ça, c'est le premier élément qui change beaucoup par rapport au précédent cycle. Une visibilité. Le deuxième élément, c'est l'allongement de la durée des contrats de location. Puisqu'il y a une très forte demande de la part des transporteurs, des Mersk, Zim, Apacloid, etc. Donc, il y a une très forte demande et ces gens-là sont prêts à bloquer des bateaux pour 3, 4, 5 ans pour sécuriser de la capacité, plutôt qu'un ou deux ans avant. Donc, on passe de contrat qui faisait un 2 ans à de contrat 3, 5 ans. Donc, ça donne la visibilité. Par exemple, aujourd'hui, le pool de bateaux de Danaos est entièrement loué pour 2022. Et on a déjà plus de 2 tiers de 2023 qui est loué. Et 24, on doit être à 50, 60 %. Voilà. Ça descend. Mais on a quand même un joli portefeuille de bateaux qui sont déjà loués. Et le troisième élément, qui est peut-être le plus important, en fait, c'est qu'au lieu de 25 000 dollars la journée, on a vu certains de ces bateaux reloués à 45 000 dollars la journée, 50 000, d'autres un peu plus chers. Donc, on passe d'une situation où j'ai un contrat avec une visibilité 1, 2 ans avec un prix de 25 000 dollars la journée qui me permet à peine de gagner ma vie à une situation où pendant 5 ans, je vais gagner pas 25 000 mais 45 000 dollars par jour avec des coûts d'opération qui n'ont pas augmenté de la même manière. OK ? Beaucoup de coûts fixes dans cette industrie. Donc, en fait, on a une profitabilité qui est beaucoup plus visible qu'un acteur qui fait que tu spots parce qu'on sait que sur les 2, 3, 4 ans, on a ce volant de contrat et les entreprises donnent le détail de tous leurs bateaux. Donc, on peut facilement regarder quoi est loué quand et à quel prix et donc d'avoir un peu plus de visibilité. Et on l'a vu dans le passé, notamment, quand il y a eu des baisses du taux spot du fret à plusieurs reprises, donc en 2011 mais il y a aussi en 2014-2015. Et durant cet intervalle, on se rend compte que ces acteurs-là, juste regarder les cours de bourse de Danaos au Costa Marais, en fait, il y a eu une période pendant lesquelles la génération de cash a été très très bonne bien que le taux du spot avait baissé puisqu'ils avaient leurs contrats à longue durée qui étaient bloqués avec des taux très élevés. Donc là, c'est un peu ce qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir des bateaux qui vont avoir une duration de contrat de 3, 4, 5 ans. Ils en ont même des qui sont un peu plus élevés. Si je prends Atlas, le leader, il a des contrats à 10 ans, à 20 ans, parce qu'il a des bateaux plus gros. Donc en fait, on a beaucoup plus de visibilité que sur un acteur comme Zim, par exemple. Alors qu'est-ce qui vous a fait préférer Danaos à Atlas, par exemple, qui est le leader ? En fait, Atlas est tellement le leader et tellement bien suivi et a toujours historiquement extrêmement bien géré sa flotte. Il y avait moins de décote, en fait. C'était une histoire de valeur. Parce que dans Danaos, il y avait aussi une valeur, une histoire de retournement un peu. Parce que c'est une entreprise qui avait fortement souffert de la dernière décennie. Donc le bilan était chargé de dettes. Ils avaient des problèmes en interne. Là, avec ce qu'ils gagnent, le bilan est devenu tout à fait acceptable. Donc il y avait une histoire de recovery en plus de cette histoire d'avoir des taux bloqués sur des périodes plus longues. Qu'est-ce qui pourrait mettre à mal le cas d'investissement ? Le principal risque pour ces sociétés et des sociétés l'ont vécu dans le passé, c'est qu'il y a une faillite de leurs clients. Compte tenu de tout ce qu'on a dit, il y a la chance que les clients fassent faillite et proche de zéro aujourd'hui puisqu'ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Les bilans sont complètement clean aujourd'hui. Il n'y a plus de problème de bilan pour aucun acteur, aucun transporteur maritime. Donc c'est vraiment que c'est un risque qui n'existe plus. Les risques spécifiques concernent aujourd'hui plutôt l'allocation du capital parce qu'en fait, ces entreprises gagnent énormément d'argent comme elles n'en ont jamais gagné. Donc en fait, le but, c'est qu'est-ce que je fais avec cet argent ? C'est d'avoir les bonnes décisions. Beaucoup ont remis ou réaugmenté leurs dividendes. Certaines ont commencé des programmes de rachat d'actions. Il y a en même temps le trouver le bon équilibre pour investir dans des nouveaux bateaux. On en a parlé dans la précédente émission pour pouvoir renouveler les flottes avec des bateaux plus jeunes qui consomment moins, qui polluent moins. Donc il y a un équilibre à faire entre je réinvestis dans la flotte, je rends de l'argent aux actionnaires. Et donc le sujet principal aujourd'hui pour moi en étant actionnaire de Danaos, ce qui me soucie le plus aujourd'hui, c'est plutôt ce que le management va décider de faire avec l'ensemble des cash flows qu'ils vont recevoir dans les années à venir. Le renouvellement de la flotte, c'est tout de même un enjeu, notamment pour des questions de transition énergétique et de réduction de l'empreinte carbone. Tout à fait. C'est vraiment le gros enjeu de l'industrie. Donc il y a quand même une poussée, si je peux dire, pour inciter les compagnies maritimes et les loueurs de bateaux dont on est en train de parler pour pouvoir renouveler la flotte avec des bateaux qui consomment moins et ou moins d'énergie polluante. C'est un vrai challenge, mais c'est compliqué parce qu'il faut avoir beaucoup de visibilité et avoir un carburant propre disponible partout dans le monde. Alors Danaos, c'est un titre, à l'heure où nous enregistrons, qui gagne 48%, enfin une cinquantaine de pourcents sur un an glissant. Là encore, pour vous, les bonnes nouvelles ne sont pas pleinement intégrées ? Non, non, parce que je pense que le marché a encore une perspective de Danaos comme quelque chose d'effectivement très cyclique, avec un passé de société endettée, pas forcément très bien géré, etc. Nous, on n'est pas d'accord avec ça aujourd'hui puisque le bilan est tout à fait soutenable compte tenu de la génération de cash flow, compte tenu de la durée des contrats qui ont été signés. Donc, le marché n'a pas forcément conscience de la durée de ses contrats avec le niveau des taux. Donc, c'est vrai que la pleine profitabilité de Danaos, en fait, on va l'avoir en 2023 peut-être. Donc, c'est vrai que c'est une histoire un peu plus à moyen terme, si je peux dire. Bon, alors, le niveau de risque, on l'a redescendu d'un cran, on avait Zim en haut, là, on a Danaos, le loueur de bateaux. Alors, est-ce que le loueur de conteneurs se situe encore un cran en dessous dans l'échelle du risque ? Tout à fait. C'est aujourd'hui, là où on est le plus à l'aise et donc dans les portefeuilles, on a une pondération un peu plus élevée sur les loueurs de conteneurs pour une raison très simple qui est la même dynamique qu'on vient de développer avec Danaos. C'est qu'ils relouent leurs conteneurs sur des contrats extrêmement longs avec des prix plus élevés et des contrats beaucoup plus longs. Donc ici, on a deux acteurs cotés qui sont les deux premiers mondiaux, deux sociétés cotées aux Etats-Unis. Alors, petite précision, Danaos est coté aux US aussi. Aux US, également. Et donc, nous avons Triton et Textener qui sont deux sociétés cotées aux Etats-Unis. Donc, nous sommes actionnaires de Textener à l'heure où je vous parle. Donc, ces sociétés ont un métier extrêmement simple, c'est-à-dire qu'elles achètent des boîtes en fer qu'elles relouent ensuite aux opérateurs, à Zim, à Mersk, etc. Donc, c'est un peu caricatural, mais en fait, c'est la vérité. Parce que c'est juste une boîte en métal, c'est de l'acier qui est complètement interchangeable. Il n'y a pas de disruption technologique de risque de désuétude ou autre. Et en plus, il y a une vraie valeur de revente en fin de vie. Et on le voit, vous avez des chantiers dans la rue, il y a toujours des containers pour du stockage. Pour aujourd'hui, on fait des maisons, on fait des piscines. Donc, il y a une valeur à la revente. Et quand bien même je ne trouve pas d'utilisation, il y a une valeur du scrap. Je peux revendre le container pour l'acier. Donc, il y a toujours une très belle valeur de revente. Donc, en fait, le modèle, c'est historique. Donc, je loue le container pour entre 5 et 7 ans. Je le loue deux fois. Donc, j'arrive à entre 10 et 15 ans. Je fais un peu large. Et ensuite, je le revends avec une valeur résiduelle qui est souvent supérieure à la valeur comptable enregistrée. Compte tenu de la forte demande qu'il y a eu, notamment, les acteurs ont fortement augmenté leur flotte. Donc, Triton et Texterner ont augmenté leur flotte, disons, plus de 20% par rapport au début de mi-2020 même. Ça a été sur une durée de 18 mois assez intense. Au lieu de louer des contrats sur 5-7 ans, ils ont loué des contrats sur 10-12. C'est-à-dire la durée de vie économique totale de leur container. Avec des taux pas aussi... une différence pas aussi marquée que ce qu'on a vu avec Diana House. Mais ils ont loué avec des taux entre 10 et 20% plus élevés que ce qu'ils avaient sur les précédents contrats. Mais ils ont bloqué pour la durée de vie entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur comme Texterner a environ 55% de sa flotte de containers qui est bloqué sur ses durées de vie extrêmement longues avec des rentabilités très élevées puisque c'est un modèle qui se porte très bien à mettre de la dette dessus. Donc, il trouve des financements attractifs puisque vous avez un collatéral avec les containers plus la durée des contrats signés par des grandes signatures. Les Costco, Maersk, CMACGM, etc. Donc, il n'y a pas de risque de contrepartie. Et donc, vous avez un modèle où je peux acheter un container en mettant à peu près 80% de dette qu'aujourd'hui, je vais payer 2% sur 7 ans. Et je vais financer les 20% qui restent avec un peu d'équity, un peu de fonds propres. Et ils arrivent même à lever des actions préférentielles avec des taux très intéressants. Donc, au final, ils ont des conditions de financement qui sont extrêmement favorables puisque aujourd'hui, leurs bilans sont extrêmement sains. Et de relouer ces containers sur 10, 12 ans, 14, 15 pour certains avec un prix un peu supérieur, 10, 15, 20% par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc là, on va avoir quelque chose d'assez remarquable, je trouve. C'est qu'on n'aura pas forcément des résultats 2021 super ou même 2022 peut-être pour ces sociétés. Mais disons qu'il y a une prévisibilité dans les cash-lots qui va arriver du fait de ces contrats qui vont rentrer progressivement. Entre le dernier trimestre 2021 plus 2022, on a en plus à peu près 17% de la flotte qui arrive sur le marché pour être relouée. Ce ne seront pas des containers neufs, donc ils ne seront pas loués aux mêmes conditions. Mais on peut raisonnablement penser que ces containers qui vont être loués pour leur deuxième partie de vie, 5-7 ans, seront à un prix qui sera supérieur. Donc en fait, si j'additionne ça, on aura quasiment deux tiers de la flotte qui sera louée de manière extrêmement favorable, vu les conditions de marché en fait. Et donc si demain, le prix du spot ou le prix du frais maritime ou ce que vous voulez s'effondre et n'est pas bon pendant 5 ans, j'ai envie de dire que ce n'est pas le problème de Triton ou Textenaire. C'est-à-dire que... Ils ne seront pas affectés. Voilà, que Merck ou Zim ou les transporteurs devront quand même leur payer... Donc ce sont des sociétés bien moins cycliques. Tout à fait. Et beaucoup moins risqués que... Dans l'absolu, moins risqués que les autres acteurs dont on a parlé. Bon. Des sociétés donc avec beaucoup plus de visibilité, ça veut dire aussi qu'elles ménagent davantage leurs actionnaires ? Comme elles ont plus de visibilité que ces contrats plus longs, c'est-à-dire que c'est vrai qu'historiquement, on constate que ces sociétés ont plutôt été bien attentionnées auprès de leurs actionnaires puisqu'ils arrivent bien à ménager le CAPEX pour racheter, renouveler, faire croître la flotte en rachetant des containers. Et de l'autre côté, un dividende qui est quand même structurellement assez intéressant avec un surplus de rachat d'action en ce moment compte tenu de la génération de cash. Donc pour résumer, Zim, le plus risqué, mais avec là des résultats spectaculaires pour le moment. Ensuite, Danaos, les loueurs de bateaux. Parce que là, on parle des titres que vous avez en portefeuille, mais on peut regarder tout le secteur. Et puis ensuite, les loueurs de containers. Et là, on parlait de Textener et de Triton. Tout à fait. Bon, Etienne, merci beaucoup finalement pour tous ces développements, ce panorama fort complet sur le secteur du transport maritime. Tous ceux qui s'intéressent à la vie économique et aux opportunités d'investissement, vous en sauront gré, je pense, parce que là, on a un tour d'horizon vraiment riche. On a bien compris, et je le répète parce que c'est important, qu'on a trois niveaux de risques en fonction de trois typologies d'acteurs. On a les transporteurs qui sont très cycliques, les loueurs de bateaux qui le sont un peu moins, mais qui le demeurent tout de même. Et puis on a les loueurs de containers qui sont encore un cran moins cycliques que les autres. Merci encore pour toutes ces précisions et tous ces développements. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si vous appréciez Synapse. Si vous avez aimé ces émissions, un pouce bleu, ça nous aidera pour le référencement. Et puis, n'hésitez pas à partager vos commentaires avec nous. A très bientôt.